On habite à Dunkerque, la cité de Jean-Marc de Corsaire. Vous voulez la recette ? Rien de plus simple. Premier ingrédient, se créer un personnage, le plus haut en couleurs possible. Tout le monde se fiche de savoir si vous êtes médecin, chef d'entreprise ou ouvrier. Pour ne pas abîmer votre maquillage, on vous fera de toute façon un baiser sur la bouche. Un zoch. Et t'es de Dakar ? Bah non ! Un zoch. On va vous demander de vous approcher, s'il vous plaît, un maximum. Deuxième ingrédient, chanter à tue-tête. Des chants irrévérencieux, les plus explicites possibles. Une célébration de tous les excès, où l'alcool coule à flot. Même si la charte du carnaval est ferme, les personnes ivrementes ne sont pas les bienvenues. Une soirée comme ça, c'est la définition pleinement du carnaval de Dakar. Les gens sourient, les gens rigolent, les gens chantent. C'est le bonheur, les couleurs, c'est magnifique. On y va ! C'est parti ! Avec cette potion, magique, l'irréductible Dunkerque résiste encore et toujours aux politiquement corrites. Où ça ? À Dunkerque, bras-dessous, bras-dessous, c'est la fête. Quatre siècles que ça dure. Dunkerque, qui le reste de l'année traîne l'image d'une ville grise, industrielle, au taux de chômage supérieur à la moyenne nationale. Dégaine pendant trois mois, de début janvier à mi-mars. Un ovni multicolore. Chaque week-end, d'immenses balles, où dix mille personnes, viennent suivre le rythme de l'orchestre. Le point culminant de la fête, les trois joyeuses. Trois jours les plus intenses du carnaval, avec l'inévitable jet de hareng du balcon de la mairie. En bas, 40 000 personnes qui joutent au chahut. Un rendez-vous que tout le monde ici prépare depuis plusieurs mois. Si on a le temps, on ira chercher un peu de poisson. Faire les poudings, faire le ponche aujourd'hui. Préparer la maison, le sol, mettre les tonnelles. En espérant que le temps reste comme ça. Oui, mais regarde, ça se couvre déjà. Il fait beau le matin et après... Ils en rigolent. Mais Amandine et Fred, ce sont une année de plus lancés à un sacré défi. Ouvrir pendant une journée la porte de leur maison, à leur famille, amis et à une bonne proportion d'inconnus. À Dunkerque, on appelle cela faire chapelle. On sera facilement entre 150 et 200, je pense. On verra dimanche. La tradition veut que les invités ne déboursent pas un centime. Aller à une chapelle, c'est l'assurance de manger et de boire gratuitement. Bonjour. Alors, on va prendre les bulles en premier, je pense. Tout est donc pris en charge par Amandine, infirmière et Fred, chef d'équipe dans une usine. Euh, là. Je te laisse porter. Combien ? Six. Depuis plusieurs semaines, ils scrutent les promotions pour réduire au maximum la facture. C'est vrai que je regarde un peu quand même les prix à droite à gauche, ce qu'on peut trouver un peu de moins cher de chaque côté. Parce que c'est une opération qui vous revient à combien ? Je dirais pas loin de 1 000. Un petit 1 000, entre 800 et 1 000, je pense. Ouais. C'est forcément un budget qui va pas ailleurs, dans des restaurants, week-ends, vacances ? Ouais, c'est bête parce que c'est vrai qu'on pourrait, hein. On part pas tant que ça en vacances. Enfin, une fois par an, c'est déjà bien. Mais c'est vrai que... Oui, c'est vrai que c'est un budget qu'on pourrait prendre pour autre chose. Mais c'est vrai que ça nous fait plaisir de le faire pour carnaval. Donc, c'est vrai qu'on se pose plus la question. On le fait maintenant, à chaque fois. Le menu est simple. Chips, charcuterie, sandwich. Maillot, ketchup, moutarde, c'est bien. C'est vachement diététique, tout ça, non ? C'est ça. Un rapide passage au stand de maquillage, gratuit, du magasin. Vous croyez que vous étiez très pressé, Amandine. On n'est pas cinq minutes près non plus. Ça va aller. Merci. De retour à la maison, Amandine sait qu'elle peut compter sur l'aide de toute sa famille. J'ai retrouvé un papier de papa l'année dernière. Vous avez tout noté, les quantités. Sa maman, Maryse, qui avant elle a fait chapelle pendant 20 ans. Et plus fort encore, sa grand-mère. C'est moi qui suis vieille, c'est moi qui fais les cours. Marie, 90 ans. Et t'as fait de la soupe à l'oignon, du coup ? Oui, oui, j'ai fait de la soupe à l'oignon. Combien d'années de carnaval de Dunkerque, là ? Ici, ben moi, il y a 38 ans que je suis à Dunkerque. 38 ans, vous avez raté un carnaval ? Oh non, on a toujours fêté. On a toujours fêté, oui. Le gros de l'organisation. Oui, 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 j'arrive, j'arrive. Salut, ça va toi ? Protéger leur maison, avant l'invasion des carnavales. Et pour cela, Fred a ses 4 meilleurs amis. Le salon fait 40 mètres carrés. Le jardin est donc largement mis à contribution. Je vais juste, mon parasol, je vais le bouger. Et compte tenu des mauvaises prévisions météo, une tonnelle s'impose. Dans l'équipe, 4 travailleuses. Et Thierry, dit Titi, qui semble perdu. C'est pas la mauvaise volonté de ma part, mais là, ça doit être... Vous êtes là pour quoi ? Faites-vous ? Le travaux fini, moi. J'observe. Je manœuvre pour les autres. Non, mais c'est normal. C'est directeur. L'expérience de 4 ans de chapelle rend Fred prévoyant. Il installe aussi un faux plancher en plastique. Le but, c'est quand même pas de retrouver votre maison sans dessus-dessous. on imagine lundi matin. Oh, c'est déjà arrivé, hein ? C'est déjà arrivé, mais bon... C'est-à-dire que le lundi matin, on a passé toute la matinée à nettoyer le sol. Allez, c'est parti ! Le carnaval ! Le samedi est traditionnellement réservé à la préparation. Première étape, le cletsch, le costume. Chaque carnavaleux va débourser en moyenne une soixantaine d'euros pour être le plus extravagant possible. Là, ça fait un peu mamie, quoi. La tradition veut que les hommes se déguisent en femmes. Ah, yes ! Là, tu serais prêche, là ? Allez, allez, allez ! Attends, rends-moi mes petites chaussettes. Rien de fantaisiste à l'origine, le carnaval se tenait juste avant le départ pour plusieurs mois des pêcheurs de harengs de Dunkerque. La légende raconte que les marins qui avaient déjà bouclé leur valise empruntaient alors les vêtements de leur femme pour aller faire la fête. Toujours aussi à l'aise ou pas ? Ça va. Ça va, ça va. Cette année, comme souvent, les déguisements vedettes s'adaptent à la météo. Et tu veux des guettes ? Là, comme ça, vous allez avoir point une petite marinière en dessous. Vous avez quelque chose avec ? Les mitaines, les guettes relaines, les collants, les collants opaques pour pouvoir mettre en dessous puisque demain, ils ont attendu un temps pas terrible. Gaëlle est la directrice du magasin depuis 2013. Depuis ce matin, déjà, le bleu roi, c'est parti. Elle a même fait confectionner des fourrures doublées pour la pluie et le froid. En SM, en LXL, en triple XL. L'an dernier, ce samedi, veille des trois joyeuses, lui a rapporté 25 000 euros. Et il faut carnaval ? Dix fois plus que les autres journées du carnaval. Dunkerque à ses stars. La plus connue est sans doute la comtesse de Rosendal. Salut ! Frédéric, pour l'état civil. Salut, ça va ? Ça va ? Alors, on est prêts ? Bah oui. La nuit, ce père de famille travaille à l'usine. Ça va, les mises en place ? Le jour, il se délecte de créer chaque année, avec un ami pâtissier, une petite merveille gustative. Âme sensible, bouchez-vous les oreilles. Quand je suis venu la première fois te voir pour le zizi de ma tante, dans mon prototype, le zizi était dur. Enfin, quand je dis dur, c'était un moulage plein. Et donc, c'est vrai que pour croquer, si tu croques le zizi dur sur une meringue, la meringue se casse. C'est l'esprit carnaval. Choquer. Être vulgaire. Ici, nous avons la crotte de Malo. Alors, cette spécialité, on l'a fait par rapport aux déjections animales qu'il y a sur les trottoirs partout. Le zizi de ma tante, c'est tout simple. Les Dakerquois, qui sont déguisés en femmes, on les appelle les ma tante. Parce qu'en règle générale, ils ont un chapeau de ma tante. Et comme ce sont des hommes, ils ont un zizi, forcément. Donc, on a appelé ça le zizi de ma tante. Le sexuel, mais rigolo, fait partie du carnaval. On a besoin aussi de plaisanter avec ça. Et surtout, c'est parce que ça marche. C'est-à-dire que les gens, ils en redemandent. Et on devrait même aller beaucoup plus loin, mais bon, il faut quand même être un petit peu... Est-ce que vous, vous seriez capable de faire quoi si vous laissiez votre imagination parler ? Ah, encore pire. Encore pire. Parce qu'il y a encore une autre spécialité qu'on n'a pas fait parce qu'on ne peut pas tout faire à chaque fois, qui s'appelle le trou de balachantal. Et il était même question qu'on mette un doigt dans le trou de balachantal. Mais bon, là, c'était un petit peu osé. Donc, c'est une petite paire de fesses roses, toutes mignonnes. On a dit, on va faire comme ça. Évidemment, David, le pâtissier, se fait ensuite un plaisir d'aller titiller ses clients. Un étage plus bas dans le magasin. Que faut-il ? Je ne fais pas. Alors, deux crottes. Vous n'avez pas envie ? Une petite envie de zizi, madame ? Allez, on est fou. Un petit zizi ? Un petit zizi. Merci. Vous avez craqué pour un petit zizi ? Bah oui, c'est bon pour la santé, de toute façon. Merci à vous. Bonne journée. Bon week-end. Et ces pâtisseries font un malheur. Les chiffres sont tenus secrets, mais le pâtissier en vendrait autour de 10 000 sur l'ensemble du carnaval. Tradition. Ce n'est pas le seul commerçant qui se réjouit des festivités. Les restaurants sont aussi en première ligne. Bah là, il y a cette table-là. Et là, du coup, celle-là, il faut qu'elle sera remplie, on va la pousser et je remettrai une table-là avec des bancs. À l'authentique, on se prépare à recevoir 10 fois plus de clients que d'habitude. Et à quelques heures de l'ouverture, Marie, la jeune patronne, est un peu pâle. Légèrement. Ça se voit tant que ça. À 26 ans, elle a repris l'affaire familiale il y a 9 mois et s'apprête à gérer son premier carnaval. Ah, j'irais qu'il sessionnait tout le monde. Après, c'est une journée importante pour vous, là ? Ouais, bah comme je dis, c'est la plus grosse journée de l'année. En termes de chiffre de l'affaire, c'est la plus grosse journée. Donc on peut vraiment pas souper. Sa stratégie ? Faire simple. Elle a demandé à son chef cuisinier de lui préparer 50 kilos de carbonate flamand. Qu'est-ce qu'il faut alors comme ingrédient ? Du pâle rond découpé en morceaux, des oignons. Ajouter de la bière brune. Du pain d'épices. C'est ce qui va servir un peu de liant à la sauce, en fait. Et moi, ce que je mets en plus, c'est un peu de spéculoos à la place de la cassonade parce que traditionnellement, c'est de la cassonade et moi, je mets du spéculoos. C'est pour la rendre moins sucrée, on va dire. Et laisser mijoter au moins 24 heures. Le père de Marie, Gérald, sera au bar. Une grosse responsabilité. Un jour de carnaval, la boisson représente 2 tiers du chiffre d'affaires. C'est du ponche maison qu'on a fait mercredi. On a fait 150 litres. Pour se rassurer, Marie a prévu large. D'habitude, j'ai que un flux de chaque. Et là, j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 flux, ça va suffire ? Je pense, ouais. Si j'arrive déjà à faire tout ça, je suis contente. Après sa pause pâtissière, Frédéric se métamorphose enfin en Marie-Agathe, comtesse de Rosendal. Alors ça, c'est une tenue de comtesse. Avec plein de strass et plein de brillants partout. Et en fait, c'est mon catch. Je me déguise comme ça depuis 10 ans. Pourquoi une comtesse ? Parce que c'est chouette, une comtesse. C'est noble et qu'on aime bien pour rigoler, jouer un peu la noblesse complètement déjantée, je dirais. Il est allé aussi loin que l'on peut dans sa passion pour Dunkerque. Son vrai costume, il le porte sur sa peau. Là, c'est tout le rapport à Dunkerque parce que je suis de Dunkerque et puis c'est mon fil conducteur. Là, de l'autre côté, il y a le fronton de la plus vieille piscine de Dunkerque qui était les bains dunkerquois. Avec ici, on a un pêcheur qui revient d'Islande qui est très fatigué. Donc on voit qu'il est il a la rage. Il est surtout fatigué et puis le bateau de Jean-Barre derrière qui arrive au loin à Dunkerque. C'est de la passion, ce n'est pas une obsession, c'est de la passion. Comme un chasseur, peut-être, lui, il va dépenser beaucoup d'argent dans ce qu'il fait et tout ça ou il va, comme je disais, tatouer un petit chien ou un fusil ou je ne sais pas quoi. Moi, c'est Dunkerque. Voilà. Et le carnaval. Quand on va chanter, ça va ? Frédéric a transmis sa passion. Tu fais garde de ne pas trop serrer parce que je n'arrive pas à chanter après. À sa fille, Margot, dès son plus jeune âge. Voilà. Il avait acheté une cassette vidéo qu'il mettait en boucle à la maison avec des bandes de carnaval, des chansons de carnaval. Comme ça, je les apprenais. J'avais 2, 3, 4 ans et je les apprenais. Donc ça a commencé comme ça. Et à son tour, Margot a converti Jérémy, son mari. Ouais. Ah, t'as vu une boucle d'orraine ? Si t'en penses. Vas-y, dis-moi. Je ne sais pas. Incroyable. C'est une belle poule à facette. C'est ça ? Une belle poule à facette. Une belle poule à facette. Avant de partir, Frédéric vérifie l'une des pièces maîtresses de son déguisement. Music. C'est dans nos jeunes qu'on ne passe sans passer Tous les acteurs qui sont les gens qui sont les gens qu'il ne quittera pas de tout le carnaval. Avec chacun ici sa propre identité La fraternité nous unit La star est invitée partout. La comtesse a la réputation de mettre le feu là où elle passe. Mais s'il y en a... Bon, allez. Le premier temps fort des trois joyeuses c'est le bal de l'oncle coût. Au Cursal la gigantesque salle de spectacle de Dunkerque pleine à craquer. 8000 personnes au coude à coude qui vont notamment pendant une heure tourner autour du rond-point central. Cela s'appelle le rigodon vieil héritage militaire qui a perdu toute sa rigueur. Il est désormais question d'y mettre le plus de chahuts possible. vous avez commencé ce festival à quel âge ? A 10 ans. Et aujourd'hui vous avez quel âge ? 78 ans. La soirée se termine à 6 heures du matin. Et derrière la plus grosse journée du carnaval commence. Trois heures de sommeil plus tard. Aujourd'hui 40 000 personnes vont défiler dans la ville avec une invitée inattendue qui pourrait bien perturber la fête. La tempête. Des vents à 110 km heure. Chez Amandine et Fred les organisateurs de la chapelle se la posent problème. C'est par bourrasque parce que là tu vois ça bouge pas. Et si je m'envoie vous me cherchez quand même. Les invités seront là. Il en faut plus pour les dissuader de faire la fête. On s'arrêtera pas de faire le carnaval à cause de la tempête sinon c'est pareil on le fera qu'une année sur trois. Mais Amandine et Fred savent que leur jardin est indispensable. Est-ce qu'il y a de la pluie de prévue ou pas ? Si tout le monde doit rentrer dans la maison ça va être plus compliqué. Ils n'ont de toute façon pas trop le temps d'y penser. Dès 11h les premiers invités arrivent. L'orchestre des dockeurs de Dunkerque. C'est ce qu'on appelle une arrivée discrète j'imagine ? Une arrivée discrète. Très discrète. C'est inaperçu. Ça fait du bien les chapelles. Ça fait du bien. Pardon ? Ça fait du bien être en chapelle. C'est vrai. Tous les amis sont là. Tous les amis sont là. Marcelle. Tous les amis sont réunis. Vous avez l'air heureux. Très. J'en pleure de joie. J'en pleure de joie. Roro est très heureux au carnaval. Peu avant 15h à quelques centaines de mètres de là une autre star du carnaval fait son apparition. Pascal le tambour-major de la bande de Dunkerque. C'est lui qui va donner le tempo à la foule à travers la ville et contrôler une bande de dizaines de milliers de carnavaleux qui attendent depuis un an le top départ du défilé. C'est une responsabilité. Il y a un peu de tension. Il y a beaucoup. C'est normal. C'est toujours comme ça au démarrage. C'est le courri en fait. Avancez. Oh ! Allez ! Avancez un peu. Les 80 musiciens en ciré de pêcheurs vont sillonner les rues de Dunkerque et amasser derrière eux une foule qu'ils emmèneront jusqu'à la place de l'hôtel de ville. Pour protéger la fanfare les premières lignes retiennent les carnavaleux qui eux ne cessent de pousser. C'est ce que l'on appelle le chahut. Dans la brasserie de Marie l'apéritif se prolonge. Allez s'il vous plaît pour l'authentique s'il vous plaît on y va ! La salle du restaurant est devenue une piste de danse où personne ne semble pressé de passer à table. Le service est un peu acrobatique et l'inévitable finit par se produire. Une carbonate flamande sur le carrelage et le serveur avec. Attention, 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 attention. Là c'est de mon vrai patinoire. C'est la merde ! Ah j'adore, ah j'adore. Un coup de serpillère et ça repart. Le restaurant est plein à craquer. La stratégie de Marie fonctionne. Deux plats seulement. 15 euros pour un menu typique du Nord. Alors le menu carnaval c'est quoi ? Donc l'entrée c'est la terrine après c'est carbonate flamande de coulots maroilles de salades. Carbonne ! Carbonne ! Coulots maroilles. Tout est réussi. Les gens s'amusent, les gens mangent bien, tout le monde se régale. Il y a du monde, il y a de bonne ambiance, il n'y a pas de débordement. Donc ouais, tout se passe très très bien. Jérémy de Bière ! Gérald, le père de Marie, 30 ans de carnaval, n'est pas du genre à se laisser déborder. Mais la journée est encore longue et à ce rythme, les boissons pourraient bien venir et le père a manqué. C'est aussi le cas dans la chapelle d'Amandine et Fred. Heureux propriétaire désormais d'une maison remplie d'amis et d'inconnus aussi. Je connais pas monsieur ? Fassé maintenant ! Maintenant je le connais, ils sont pas d'ici, ils sont d'amiens, c'est ça ? Qu'importe, c'est le principe de la chapelle. Impossible d'échapper aux traditions, les Euds se distribuent sans compter. Même nous devons participer. Voilà ! Merci, super ! Ça c'est bon ! Chez nous on s'aime ! C'est important ! Tous les jours on s'aime ! Mais c'est vrai ça ! Ah oui absolument ! 20 à 20 c'est 24, 16 jours sur 7, on s'aime ! À la carrière c'est le cœur ! Nous on a le souveil dans notre cœur ! Et on rayonne comme ça ! Amandine, on rayonne ! C'est fait ? J'ai mis à manger, il est à boire, c'est à quoi vous demandez ? Amandine est partout. Ah c'est bien, nickel, comme d'habitude, y'a pas de soucis, j'en doutais pas ! Mais l'expérience parle. Je vais ranger des bouteilles ? Ah ! Et jamais le... Une fois les provisions posées sur la table, chacun se débrouille. Je pense que c'est bon ! Et elle, profite. Heureusement d'ailleurs ! Sinon je pense que je le ferais pas ! Si j'arrivais pas à profiter, je pense que... j'arrêterais. Un minimum, c'est de profiter quand même. Des mille euros investis, rien ne reste. mais ce n'est pas le principal problème du couple. Va chanter ! C'est fini ! On doit aller ailleurs ! Au fond d'oeuvre ! Ils avaient prévu de partir à 16h, faire un tour des festivités en centre-ville. Ça marche jamais ! Ça marche jamais ! Mais à 17h, la maison est encore pleine. Et voilà ce qu'ils ratent. Le clou du spectacle. La bande de Dunkerque qui arrive place de la mairie, au milieu de 40 000 personnes. Le traditionnel G2 Haran va commencer. Quelques privilégiés, comme Nicolas, ont rendez-vous à l'arrière de la mairie. Bien le bonjour. Moi, j'ai mon pass. Vous voulez... C'est l'invitation. D'accord. Laissez passer. Obligatoire. Mais c'est un peu compliqué. Bonjour. Voilà. Reste très bonjour. Tu veux voir mon string ? Il est pas mal non plus. Regarde. Ça marche. Nicolas, étudiant en architecture, a décroché le Graal, le rêve de tout carnaval une invitation de la mairie à venir lancer des harengs du balcon central. J'avoue que je suis un peu impressionné quand même. C'est bien. C'est bien. Disons que c'est pas souvent qu'on voit la mairie de Dakar dans cet état-là. Je peux dire que c'est un beau s'beul. Un beau quoi ? Un beau s'beul. C'est un beau bordel, quoi. Merci. Merci, mes temps. Quelques conseils du maire. C'est qui vous fait ? Monsieur le maire, c'est qui vous fait ? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je voulais simplement vous dire un petit mot sur la façon dont on va fonctionner, notamment pour les néophytes, pour ceux qui l'ont jamais fait. Toujours un moment un peu particulier, le balcon central. Alors, il y a quelques règles et quelques codes à respecter. En général, quand il y a des gens au sol, on évite de continuer à jeter les harengs. On leur laisse leur chance de se relever. Merci à vous. Monsieur le maire. C'est pas assez. On voit que t'es pas là. Non, c'est pas là. Non, mais j'ai pas de mots pour décrire ça. C'est incroyable. Tout le monde a des sourires larges jusque là. C'est incroyable. Hommage spectaculaire au hareng dont la pêche a fait vivre la ville pendant plusieurs siècles. Nicolas va ensuite lancer une frite bleue dans la foule. Celui qui l'attrape sera invité l'an prochain sur le balcon central. C'est d'ailleurs pour cela que Nicolas est ici. L'an dernier, c'était lui, l'heureux élu. Vous l'avez voulu ! Vous l'avez voulu ! Allez ! Vous l'avez voulu ! Vous l'avez voulu ! Libérez ! C'est la ronde ! Libérez ! Une expérience hors norme pour Nicolas. C'est la ronde ! Libérez ! Avec en prime. C'est la ronde ! Libérez ! Un hareng en souvenirs. Un trophée qui se savoure d'autant plus qu'il n'y en a pas pour tout le monde. Au bout de 25 ans, j'ai chopé mon premier hareng. Je le garde au congélateur. Je le garde toute ma vie. Toute ma vie, je le garde. Tu vas même pas me partager ! Attends ! Je vais le mettre dans mon collant. Attends, attends, t'as plus bas. Non ! Je vais le mettre dans mon collant. Ouais, en plus, il a pris, il a pris, chéri. Il a crevé. Tu vas pas le faire à la comtesse, hein ? Ah non, je suis désolé, mon loup. La comtesse, elle, a la tête ailleurs. Elle assiste au spectacle depuis le balcon d'une amie. C'est une année très spéciale pour Frédéric. Pendant 27 ans, il a fait le carnaval avec son meilleur ami, la belle Josie, décédée le mois dernier. Aujourd'hui, il a accroché une banderole au balcon. Hommage exceptionnel à la belle Josie. Le tambour-major arrête son orchestre et par conséquent tout le cortège devant la fenêtre et joue l'un des tubes des comtesse. On est heureux ! On est heureux ! Avec les d'accès ! La belle Josie l'a vue ? Elle a vibré autant que nous on a vibré. Allez-y. Ça va aller beaucoup ? Oui, ça va aller. Ça continue, tu vois ? Le chahut continue et les carnavaleux fatiguent. C'est l'heure des premières blessures. La Croix-Rouge entre en scène. Asseyez-vous ici. Allez ! 50 secouristes mobilisés qui vont chercher leurs patients directement sur le terrain. Cet homme, ivre, est tombé. Il a le plus grand mal à reprendre ses esprits. Les équipes l'emmènent sous l'une de leurs trois tentes pour qu'ils se reposent. C'est le rendez-vous des éclopés du carnaval. J'étais debout et ils sont tombés. Et on n'a pas fait attention et on marchait dessus. Vous avez entendu un craquement ? Oui, mais un léger, genre... Vous avez mal où, là ? Juste ici. Non, c'est la même l'eau. Oui, ça m'a pas l'air cassé. Oui, c'est juste là, ça me fait mal de mouf. Mais il y a une rougeur, là. Une rougeur, oui. C'est tout, vous avez un coup, hein. Un peu de froid, c'est tout. C'est pas cassé, à priori. Tu mets une poche de froid, tu peux retirer la tête. Vous voyez ce que ça veut dire que c'est la fin du carnaval ? Non, du tout. C'est une petite blessure, c'est pas grand-chose. Dans une semaine, ça ira. Oui, il va y avoir un petit peu mal, mais du froid, ce soir. On va éviter les chalus, c'est tout. Comme ça, ça permet de garder la zone bien propre et moi, de pouvoir me concentrer sur la zone. J'ai pas du mot chapeau, ça va pas très bien. Voilà, hein ? C'est un très beau chapeau. Il a glissé trois points de suture sur le crâne. Pour lui aussi, le carnaval continue. Dès toi juste, on fait un petit pansement et c'est fini. Très bien. En revanche, fin de la fête pour celui-ci. Tombé au milieu d'un chahut et piétiné par plusieurs personnes. Pour moyen, on s'appellera mère. T'appelles ta mère, tu connais le numéro ? Bah, tu vas le donner à mes collègues. Ouais. Ématome sur le visage et une épaule démise. Oh, j'ai trop mal. T'es en train de voir où on va y aller, OK ? Eh, y a pas de niveau. Je peux appeler. Si, bah, attends, d'abord, on va te soigner avant d'appeler quand même. Je vais appeler, maman. Ça va aller, maman. Je vais te vomir. Vous avez envie de vomir ? On verra ça après. Oh, ça pique ! C'est normal, monsieur. On vous pose une perfusion. Non, mais vous avez envie de vomir ou vous vous forcez, là ? Non, mais je peux bien. Ah, c'est sérieux, je savais, quand même. C'est sérieux, tu sauves quelqu'un et c'est toi qui prends. Il y aura en tout 60 interventions. On a vendu la guerre, un chiffre comparable à celui des autres années. Très faible, compte tenu de la ferveur et des mouvements de foule permanents. On y va ? Allez-y. Allez-y. Dernier rendez-vous de la soirée, le rigodon autour de la statue de Jean-Barre, le corsaire, héros de la ville. Le carnaval de Dunkerque dure officiellement jusqu'à la mi-mars. Mais pour lutter contre la diffusion du coronavirus, la préfecture a annoncé que les balles de plus de 5000 personnes sont désormais annulées. Mauvaise nouvelle pour les carnavales.